Bonjour à tous, c'est le début d'une semaine spéciale sur France 3, semaine consacrée aux langues régionales sur toutes nos antennes. Aujourd'hui dans Dimanche en politique, on va donc poser la question qui fâche et qui nous fait perdre notre breton depuis près de 50 ans. Nantes et la Loire-Atlantique retrouveront-ils un jour la Bretagne ? Le statu quo l'a emporté en 2015 lors de la réforme territoriale. Oui mais depuis, le drapeau breton flotte sur la mairie de Nantes et les demandes se multiplient pour un référendum. Sauf que chacun se renvoie la balle, alors le dossier a-t-il vraiment une chance d'avancer ? C'est le débat de Dimanche en politique. Et pour en parler, deux invités. Bonjour Florian Leteuf. Bonjour. Vous êtes adjoint aux enjeux bretons à la mairie de Nantes, un poste inédit qui a été créé après les dernières élections municipales. Vous nous direz exactement ce que ça signifie. Et Michel Ménard, bonjour. Bonjour. Vous avez été élu il y a six mois à la tête du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Vous succédez à Philippe Grosvalet qui avait demandé en 2018 à l'État d'organiser un référendum. Vous nous direz donc quelle est votre position sur le sujet. Je vous pose directement la question à tous les deux. Une Bretagne à cinq. Au-delà des slogans, est-ce que c'est vraiment encore d'actualité ? Michel Ménard, est-ce que ce sera pendant votre mandat qu'on connaîtra une avancée politique sur la question ? C'est une question qui est posée depuis longtemps. Et en 2018, 105 000 signatures avaient été déposées au Conseil départemental. Et c'est la raison pour laquelle nous avions débattu dans l'hémicycle de cette question. Et nous étions parvenus à élaborer un vœu que nous avons envoyé à l'État demandant un référendum décisionnel. Vous aviez voté contre le rattachement, mais pour l'organisation d'un référendum. De toute façon, on peut voter pour le rattachement au département. Mais ça ne serait pas suivi des faits. Le découpage géographique, les limites des régions, ça relève de la responsabilité de l'État. Donc, on ne peut voter que des vœux. Mais ensuite, c'est bien à l'État de prendre ses responsabilités. Et on va y revenir dans un instant. Mais vous, personnellement, quelle est votre position sur le sujet ? Moi, je suis pour que les citoyens puissent s'exprimer. C'est la raison pour laquelle je souhaite un référendum décisionnel, que l'État organise ce référendum et que le résultat soit respecté. Mais vous, personnellement, intimement, quelle est votre conviction ? C'est ça qu'on a envie de savoir. Ma conviction importe peu. Moi, je suis garant de la démocratie dans ce département. Et je pense que dès lors qu'il y a une mobilisation citoyenne, il est légitime qu'un référendum décisionnel soit organisé et qu'ensuite, la décision soit respectée. Parce que je rappelle qu'en 2015-2016, il y a eu une consultation qui a été organisée par l'État. 51% de participation, 55% de oui à la construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Quelle que soit notre position, moi, je rencontre beaucoup de gens qui disent qu'ils sont extrêmement mécontents que leur vote n'ait pas été suivi des faits. Emmanuel Macron s'est assis sur ce vote. Et donc, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de nouveau une consultation organisée et que ça ne soit pas suivi des faits. Alors, on verra exactement ce que ça signifie d'organiser cette consultation. Florian Loteu, quelle est votre position ? Il y a trois ans, il y a eu cette pétition organisée par Bretagne Réunie. Plus de 100 000 signataires. C'était il y a trois ans aujourd'hui et on a l'impression que ça n'avance pas. Il va falloir que ça avance. C'est mon rôle au sein de la ville de Nantes, faire avancer ce sujet qui traîne depuis 50 ans. C'est un sujet démocratique. Michel Ménard l'a rappelé. 105 000 citoyens de l'Ordre-Atlantique ont signé une pétition. C'est plus de 10 % du corps électoral à l'échelle du pays. C'est inédit. Il y a une telle mobilisation citoyenne. Donc, en période de crise démocratique, quand on a une telle mobilisation des citoyens, on ne peut pas rester sourd. Il faut qu'on avance. Le vote des citoyens avait été emmené à vélo jusqu'à Paris. C'est 10 % du corps électoral. C'est également des citoyens qui se sont mobilisés pour aller sur le terrain, faire signer les électeurs de l'Ordre-Atlantique. Donc, on voit que ça fait 50 ans que ça traîne. C'est un dossier qui renvoie à la démocratie, qui renvoie à la citoyenneté. Donc, il va falloir le trancher une bonne fois pour toutes de manière démocratique en laissant les citoyens trancher. Michel Ménard, vous rappeliez la délibération du Conseil départemental en 2018. Vous vous êtes engagé pendant la campagne à organiser de nouveau une délibération. Quand est-ce que ce vœu sera voté ? Ce sera dès le début de l'année, lors de la prochaine session ? Nos engagements, nos 108 engagements pendant la campagne, sont valables pour toute la mandature. Il me semble préférable d'attendre l'élection d'un nouveau président de la République, d'avoir une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale et d'ensuite porter ce débat à la nouvelle équipe ou l'équipe renouvelée. Nous verrons bien le résultat des élections présidentielles et législatives. On s'attendait à un vœu, pourtant, avant la fin de l'année 2021, on n'y sera pas du tout. Nous ne sommes jamais engagés à faire adopter un vœu dès la fin 2021. Très rapidement, pendant la mandature, aviez-vous dit. Oui, écoutez, si nous le faisons au cours de l'année 2022, ce sera dans 12 à 15 mois. Oui, en 2022, après les élections présidentielles et législatives, nous remettrons cette question au débat. Florian Le Teuf, un vœu similaire a été voté à la mairie de Nantes. Des vœux, encore des vœux, à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que ça a vraiment un sens de voter cette délibération ? Ce n'est pas très engageant. Ça sert à développer la mobilisation. D'une part, il y a une mobilisation citoyenne inédite, on vient de le dire. D'autre part, il y a une mobilisation des collectivités, puisque ça commence quand même à compter. Le département a voté un vœu en 2018, la ville de Nantes vient de le faire, la région Bretagne l'a fait il y a quelques semaines. On a au total une vingtaine de collectivités qui ont adopté des vœux similaires. À Rennes, à Brest, à Quimper, à Havane, à Saint-Brieuc, j'en passe aux quatre coins de la Bretagne, il y a eu des vœux. Ça pousse dans tous les sens, côté citoyen, côté élu. Les médias commencent de plus en plus à s'emparer du sujet. On voit bien aussi que dans le cadre d'une campagne présidentielle qui va s'ouvrir, ça va être un sujet inévitable. Les candidats ne pourront pas échapper à cette question. Quand ils vont venir sur le territoire pour essayer de récupérer des voix, ils ne pourront pas voter en touche. Il va falloir qu'ils se prononcent pour qu'on puisse trancher une bonne fois pour toutes. On voit le drapeau breton hissé sur l'hôtel de ville. Vous parlez du vœu voté au mois d'octobre à la région Bretagne. La particularité de ce vœu, c'est qu'il y a une date, donc 2024. 2024, est-ce que c'est aussi votre calendrier 2024 comme date butoir pour organiser cette consultation ? Il s'avère qu'avant ce vœu de la région Bretagne, des élus de Nantes, de Rennes et de Brest s'étaient réunis, en l'occurrence à Nantes, pour fixer ce cap, en l'occurrence cet horizon 2024 qui semble raisonnable dans le sens où ça fixe un horizon. C'est utile d'avoir un calendrier. Et ensuite, ça permet aussi, ça semble un horizon équilibré dans la mesure où ça permet en amont d'organiser un débat de qualité. Il ne s'agit pas non plus d'aller plus vite que la musique, puisqu'on a évoqué, il y a eu quand même un référendum qu'on a connu localement, qui a été bâclé et il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Donc 2024, effectivement, ça a été approuvé par l'ensemble des élus de la région Bretagne. Ça semble organiser en amont un débat de qualité. Michel Ménard, 2024, c'est une date crédible. Le débat n'a pas eu lieu avec la nouvelle Assemblée, donc nous en discuterons. Mais moi, je n'ai pas d'opposition de principe à ce que nous fixions une date butoir pour l'organisation de ce référendum décisionnel. Alors justement, on va voir concrètement ce que ça peut signifier d'organiser une telle consultation. On s'en souvient, on avait des souvenirs douloureux de consultations autour de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Alors on a demandé, nous, à Frédéric Allaire, il est professeur de droit public à l'Université de Nantes, ce que ça pouvait signifier d'organiser une consultation sur la question. On l'écoute. C'est le législateur qui peut, de lui-même, adopter une loi qui permettra le rattachement de la loi Atlantique à la Bretagne. Ou bien il peut, la Constitution le prévoit, mais était-ce nécessaire, consulter préalablement le peuple, une partie du peuple, sur une zone territoriale déterminée. Mais cette consultation porte bien son nom, ça n'est pas un référendum, c'est qu'elle n'emporte pas une décision. Le législateur ne peut pas se défaire de sa compétence, il peut juste se renseigner auprès d'une partie du peuple sur l'avis qu'il porterait sur ce rattachement et ensuite décider ou non d'en tirer des conséquences d'un point de vue législatif en adoptant une loi en ce sens. Voilà, la balle donc est dans le camp de l'État, ça ne semble pas si compliqué que ça finalement à organiser. Michel Ménard, quel est le périmètre que devrait prendre une telle consultation ? C'est l'un des enjeux évidemment. Ce n'est pas compliqué à organiser. D'ailleurs, le redécoupage des régions, la fusion d'un certain nombre de régions en 2015, s'est fait sans référendum ou sans consultation. Donc Frédéric Allaire explique bien que c'est du rôle du législateur, une simple loi suffit. Alors après, il peut y avoir un référendum décisionnel et dans ce cas, il faut que si nous disons décisionnel, ça veut bien dire que nous souhaitons que ce soit suivi des faits. Parce que si c'est pour organiser de nouveau une consultation, comme Frédéric Allaire non pas le propose, mais dit la possibilité, si c'est pour que ce ne soit pas suivi des faits, comme pour la consultation sur Notre-Dame-des-Landes, on créera encore beaucoup plus de défiance chez les électeurs. Et donc, il faut aller au bout. Et dès lors qu'il y aura une consultation des électeurs, il faut que ce soit décisionnel. Florent Loteuf, vous oeuvrez à la mairie de Nantes pour l'organisation de ce référendum et les négociations avec l'État. On en est où ? Est-ce qu'il a vraiment une chance de voir le jour ? Encore une fois, ça pousse de plus en plus. C'est un sujet qui devient de plus en plus incontournable. La Ville de Nantes, déjà, dans un premier temps, a demandé à l'État d'organiser un référendum. C'est quelque chose qui a été débattu en conseil municipal. Tous les élus de la nouvelle majorité se sont prononcés en faveur de cette demande adressée à l'État. Et suite à ça, conformément à notre programme, la Ville de Nantes, en fait, ne va pas être dans une posture d'attente. On va déployer une stratégie pour véritablement obtenir ce référendum. Donc notre programme indique que la Ville de Nantes va se doter d'une instance, une instance pérenne, plurielle. On parlera juste après, exactement. Et notamment définir les modalités du référendum et engager la concertation avec l'État. On est allé demander à Sarah El Ayry, qui est secrétaire d'État au gouvernement, quelle était aujourd'hui la position de l'État sur la question ? On l'écoute. Aujourd'hui, la question, c'est que toutes les collectivités, que le Conseil régional des Pays de la Loire et que le Conseil régional de Bretagne, mais également le Conseil départemental de Loire-Atlantique, votent la même position, que ce soit concordant. Aujourd'hui, cette concordance, nous n'y sommes pas. Il faut être honnête sur la position des uns et des autres. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse quitter les Pays de la Loire, région à laquelle on s'est attaché, à laquelle on a créé des liens, sans avoir eu ce débat à l'intérieur. Moi, j'ai toujours plutôt été, pour un rassemblement plus large encore, plutôt l'unité de deux régions, au lieu du redécoupage. Mais notre histoire, Nantes et bretonne, elle le restera dans son cœur et dans son histoire. Voilà, votez d'abord une position commune, y compris avec la région Pays de la Loire. Et puis après, l'État, éventuellement, reprendra la main sur ce dossier. Qu'en pense donc la région Pays de la Loire ? On est allé demander à Christelle Morancet, la présidente de région, écouter sa réponse. Le temps démocratique, nous l'avons eu au mois de juin. Ce n'est pas comme si les élections avaient eu lieu il y a cinq ans, il y a trois ans. Non, c'était là au mois de juin dernier. Ça a été au cœur de nos débats. Les Ligériens ont choisi. Et encore une fois, l'enjeu aussi de cette question, on parle beaucoup de la Loire-Atlantique. Est-ce qu'on interroge les Mayenais, les Sartois, Jean-Dumène-et-Loire ou de la Vendée ? Le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, ça veut dire le démantèlement de la région des Pays de la Loire. Aujourd'hui, on a une région qui se porte bien. Une région où il fait bon vivre, travailler, entreprendre. On en vit beaucoup de territoires. Je comprends, et je le dis et je le répète ici, bien évidemment que dans notre région, et notamment en Loire-Atlantique, on a une culture bretonne et qu'on va continuer, et je vais même accompagner, pour ce devoir de transmission. En revanche, sur le volet administratif, il y a des enjeux de coopération entre nos régions. Mais aujourd'hui, sur le volet administratif, je pense qu'on a d'autres priorités à gérer. Voilà, pas de priorité. Il n'y aura donc pas de délibération au sein du Conseil régional des Pays de la Loire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Madame Sarah Ellery dit qu'il faut que tout le monde se mette d'accord et l'État décidera ensuite. J'aimerais bien que sur beaucoup d'autres sujets, l'État fasse la même chose. L'État décide souvent tout seul et impose ses décisions aux collectivités locales. Donc je suis très surpris, c'est une stratégie d'évitement. Maintenant, Madame Morancet explique que ça a des conséquences, ça aurait des conséquences, le redécoupage des régions pour d'autres départements. C'est une vraie question et c'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à une étude d'impact pour mesurer les conséquences d'un redécoupage. Vous allez la financer ? Nous sommes prêts à financer cette étude, dès lors que c'est une étude indépendante, avec un cahier des charges à déterminer ensemble, quelle serait la capitale de la nouvelle région, Rennes ou Nantes. Quelles conséquences pour l'université ? Quelles conséquences pour le développement économique ? On voit bien qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser de façon tout à fait paisible. La région Bretagne a mis 100 000 euros sur la table, le département en fera pareil ? Une étude d'impact, ça répond à un cahier des charges et après il y a des procédures de marché. S'il y a besoin de quelques dizaines de milliers d'euros ou de 100 000 euros pour payer une étude d'impact, ce n'est pas l'enjeu. La question, c'est d'avoir cette étude qui soit indépendante et qui pose les vraies questions. Vous participerez aussi à la mairie de Nantes au financement de ces études d'impact ? La ville de Nantes s'est engagée à organiser un débat en amont de cette demande de référendum. Donc effectivement, ça nous intéresse beaucoup puisqu'on va avoir besoin d'éléments de fond pour animer un débat de qualité, pour permettre aux citoyens de se forger un avis éclairé. Michel Ménard le disait sur la question de la capitale. Nantes, Rennes, Brest ou peut-être plusieurs capitales. Peut-être qu'on peut inventer aussi des choses innovantes. La question de l'emploi, la question des transitions, la question de la décentralisation. On va avoir besoin d'éléments objectifs pour que chacun puisse se forger un avis. Sur ce blocage politique, on est encore une fois dans l'impasse ? Quand j'entends les déclarations de Mme Morancet, de Serra El Haïry, les bras m'en tombent parce que ça a été dit initialement, la demande, elle est juste démocratique. Elle refuse cette demande qui est juste citoyenne. Les citoyens ne demandent pas la lune, ils demandent de la démocratie. Quand Mme Morancet nous indique la démocratie hors de question, mais par contre, je peux peut-être avancer sur les questions de la culture bretonne. Elle n'a pas bien compris le sujet, Mme Morancet. Les citoyens ne demandent pas plus de cornemuses, ils demandent plus de démocratie. Ce n'est pas des bignoux que les gens demandent. C'est à pouvoir voter, pouvoir décider localement de l'avenir, en l'occurrence, de leur département. Lorsque Serra El Haïry pourrait agir à ses propos, je lui ai indiqué à Serra El Haïry qu'elle était engagée au municipal sur une liste qui a fait 7000 voix. La pétition qu'on a évoquée initialement, rien que sur la ville de Nantes, ces 25 000 personnes qui l'ont signée, c'est quatre fois plus que le nombre de personnes qu'elle a attirées au moment des municipales. Donc à partir de là, quand il y a 10% du corps électoral qui demande une démocratie, qui demande de la démocratie, on ne botte pas en touche de cette manière-là, en l'occurrence en donnant le droit de veto aux partisans de l'antidémocratie rangés derrière Mme Morancet. Je trouve ça invraisemblable. En attendant, une hypothétique consultation. Michel Ménard, vous vous êtes engagé à financer à hauteur d'un million d'euros différents projets pour la culture et la langue bretonne. Est-ce que ce financement sera mis en délibération très rapidement au sein du Conseil départemental ? J'ai participé à un débat avec mon concurrent de droite d'ailleurs et j'ai dit que je ne m'engageais pas sur un montant. Parce que moi, on me proposait même à un moment donné, à la fin du débat, d'être en photo avec un chèque 1 million d'euros. Et donc ça, je ne peux pas l'accepter. Moi, je n'achète pas les voix des électeurs. Par contre, j'ai dit que sur la culture, le sport, la question qui est posée et donc avec la possibilité d'une étude d'impact, nous étions prêts à financer. Nous finissons déjà d'ailleurs des actions culturelles. C'est ça pour vous l'engagement du département pour la culture bretonne ? La question qui nous était posée à ce moment-là, c'était est-ce que vous êtes prêts à financer un certain nombre de projets culturels ? Bien évidemment, oui, nous le faisons déjà. Nous le faisons déjà. Nous avons consacré 800 000 euros le dernier mandat pour la construction d'un centre culturel. Nous soutenons le développement des écoles d'enseignement du breton. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la culture bretonne ? Vous, personnellement, comment vous la vivez ? La question personnelle importe peu. Moi, je suis président du département. Pourtant, on se pose la question. Mais je suis garant de la pluralité culturelle dans ce département. Et bien évidemment, la culture culturelle a toute sa place, la culture bretonne, pardon, a toute sa place sur le département de Loire-Atlantique. Et nous continuerons à soutenir les actions culturelles, comme nous soutenons le développement de l'enseignement du breton. Justement. Que ce soit en primaire ou dans le secondaire, sur mon canton, il y a de l'enseignement du breton à l'école des marceauderies. Eh bien, nous avons fait en sorte au département qu'il y ait cette continuité pédagogique au collège Port-Boyer. Florent Loteuf, sur la question de l'enseignement du breton, très rapidement, où en est-on ? À l'université de Nantes. Depuis 2004, il n'y a plus d'enseignement du breton. Le dossier avance en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire que l'enseignement va revenir à l'université de Nantes, l'enseignement du breton ? On fait tout pour que ça revienne, puisqu'on est dans un paradoxe quand même assez hallucinant. Le breton, il a enseigné à Harvard, il a enseigné à Moscou, il a enseigné à Cambridge. Depuis 2004, il n'est plus enseigné dans la cité des ducs de Bretagne. Donc effectivement, à Nantes, il y a énormément de réunions qui ont lieu, en l'occurrence à l'hôtel de ville. On ouvre le dialogue avec l'université. Johanna Roland a écrit à la présidente de l'université. Moi-même, j'ai organisé un certain nombre de réunions à l'hôtel de ville avec les élus, avec l'ensemble des acteurs citoyens, politiques, pour que le breton soit à nouveau enseigné à l'université de Nantes dès la rentrée prochaine. L'objectif qui est indiqué dans le programme de la nouvelle majorité, c'est qu'on puisse apprendre le breton à Nantes, de la crèche jusqu'à l'université, en passant par le doublement des écoles publiques sur le territoire de Nantes, qui proposent une filière bilingue, français, breton. Bon, juste je peux donner un chiffre, 75%. C'est une étude sociolinguistique TMO de 2018 qui indique qu'en loi atlantique, 75% des citoyens souhaitent le développement de l'offre de l'enseignement du breton dans les écoles. Donc c'est un enjeu majeur. Ça fait partie de notre... Le breton, c'est notre patrimoine intellectuel, c'est notre patrimoine populaire. Il va falloir que ça avance et qu'on puisse sauver ce patrimoine. Et on suivra ça avec vous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à la première partie de cette émission sur l'avenir politique et administratif de la Loire-Atlantique. Un débat qui mobilise, on l'a dit, les citoyens également depuis des décennies. Regardez cette rétrospective signée Vincent Calcani. On en parle juste après avec le politologue Arnaud Leclerc. Nantes, capitale historique de la Bretagne, mais capitale actuelle des pays de la Loire. Un non-sens pour certains qui remonte en fait à la Seconde Guerre mondiale. En 1941, le maréchal Pétain décide de réorganiser le territoire. Dans le décret du 30 juin 1941, paru le lendemain 1er juillet au journal officiel, il enterrine de fait le détachement de la Bretagne de la Loire-Atlantique, alors appelée Loire-Inférieure. Le découpage du maréchal Pétain est confirmé en 1956 par Guy Mollet. Le président du conseil crée la région des Pays de la Loire, avec comme capitale Nantes. En 1972, les régions deviennent établissements publics régionaux et se dotent d'assemblées régionales. C'est autour de ces années que les militants de l'unité commencent à se mobiliser. En 1976 a eu un premier rassemblement à Nantes. Fort logiquement, c'est le château des ducs que choisissent en 1981 les partisans d'un rassemblement pour la réunification de la Bretagne. Une unité retrouvée qu'ils symbolisent sur des t-shirts au numéro des départements bretons. A la suite de ce rassemblement, de nombreuses manifestations pacifiques se succèdent au cours des années pour demander le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Mais en 1989, les militants de l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne, font entendre leur voix de manière beaucoup plus violente. Dans la nuit du 6 au 7 mai, une bombe détruit partiellement l'hôtel de région, faisant de gros dégâts matériels. En 2014, l'espoir renaît pour les partisans de la réunification sous la forme de la réforme territoriale initiée par François Hollande. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Nantes. Une marée de Gouenadou déferle sur la cité des ducs de Bretagne. Les acteurs économiques commencent à y voir une opportunité. Le statu quo finalement décidé par l'Elysée résonne d'autant plus comme une douche froide pour tous les acteurs. A l'ouest, rien de nouveau. Les frontières de la Bretagne et des pays de la Loire n'évoluent pas. Ni fusion, ni Bretagne à 5. Et des mécontentements de toutes parts. Bonjour Arnaud Leclerc. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Nantes. La Loire-Atlantique en Bretagne, c'est un sujet que vous connaissez bien. 50 ans de mobilisation, on vient de le voir. Où en est aujourd'hui l'opinion publique ? Est-ce que c'est toujours une demande pressante ? C'est difficile de répondre à ça. Je crois que ce n'est pas un sujet prioritaire pour l'immense majorité de l'opinion publique en Loire-Atlantique. Mais en même temps, on constate qu'il y a une mobilisation qui, elle, existe et qui a changé de nature au cours du temps. C'est-à-dire que pendant longtemps, la revendication autour de la question de rattachement à la Bretagne, c'était une revendication d'abord et avant tout culturelle. Ou en tous les cas... Identitaire. Oui, mais elle était traitée aussi par les acteurs politiques sous l'angle culturel. Lorsqu'il y avait une demande, on disait « bon, on va faire un adjoint à la question bretonne, on va développer les langues, etc. » Et là, il y a un changement parce qu'il y a une nouvelle génération, plus jeune, de militants. À l'image de Florian Le Teuf, une nouvelle génération qui investit le sujet ? Exactement, mais qui l'investit sous un angle beaucoup plus politique puisque désormais, il s'agit finalement d'obtenir un vote. Alors référendum, consultation, mais en tous les cas, un processus démocratique où les populations sont appelées à s'exprimer. Et c'est ce changement de registre, le passage du culturel aux politiques, qui est sans doute la donne nouvelle. Un sondage de l'IFOP qui a été réalisé récemment nous dit quand même qu'une majorité, on le voit apparaître à l'écran, une majorité des habitants seraient favorables à un référendum en région Bretagne, mais aussi en pays de la Loire. C'est étonnant ? Non, ce n'est pas tellement étonnant, mais en même temps, si on prend les outils de sondage qu'on a sur 25 ans, ils nous ont donné des données assez contradictoires les uns des autres. Et il faut être prudent sur une chose, le débat n'est pas encore mis en place. Ça veut dire que l'opinion publique, elle n'est pas encore appelée à s'exprimer très clairement. Et donc, quand on fait un outil, est-ce que vous êtes pour ou contre telle chose, alors que les outils de débat ne sont pas encore en place, c'est un peu flottant. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a par exemple plus de 50% des gens qui ont refusé de répondre. Donc, il y a quelque chose d'un peu incertain autour de ces outils-là pour l'instant. Il faut que le débat se mette en place et qu'il y ait des outils pour que ça puisse être un avis consolidé. On l'a vu en première partie de cette émission. Politiquement, on a l'impression d'être de nouveau dans l'impasse. Est-ce que la perspective d'une consultation, elle est crédible ? Elle est en cours. Ça se structure doucement. Mais c'est évident que chaque acteur politique joue, vous allez dire, son rôle et ses intérêts. Et souvent, on l'a vu tout à l'heure, il y a des postures. Lorsque Sarah Elhéry dit finalement, moi, je ne bouge pas si la région Bretagne, la région Pays de la Loire, la Loire-Atlantique ne formule pas un avis commun, c'est une manière de dire, je ne fais rien, débrouillez-vous. Et ce statu quo, il arrange qui ? Parce que c'est une solution qui, d'une certaine manière, est favorable à une série d'acteurs. C'est un sujet dont on anticipe, à tort ou à raison, qu'il peut être très crispant. Il peut dégager quelque chose d'un peu conflictuel. Et donc, une série d'acteurs se disent, je n'ai pas intérêt à mettre le doigt dans l'engrenage. Il y a un calcul un peu coût-avantage. On se demande en fait, qui aurait à y gagner, y compris pour les habitants ? Est-ce que ce serait une bonne chose, cette réunification ? Ça, c'est l'objet du débat. Et en soi, c'est très compliqué. Il y a des arguments dans tous les sens, des arguments pour, des arguments contre. Et sur le fond, c'est plutôt une question, en quoi une réforme de type institutionnel est-elle nécessaire ? Dans quelle mesure on peut faire de la collaboration, etc. ? Avec ou sans une réforme institutionnelle ? C'est ça l'enjeu qui est derrière. Et ce n'est pas une priorité politique, on l'a bien compris. Pas pour tout le monde. Il y a certains acteurs. Les listes autonomistes en Bretagne, presque toutes les listes ont demandé ça. Donc, ils en ont fait une priorité. En pays de la Loire et en Loire-Atlantique, c'est beaucoup moins le cas. La question d'une fusion des régions, on en parlait beaucoup à une époque. On a l'impression qu'elle a été sortie du débat. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Il faut se rappeler que c'était une réforme complètement ratée. L'argumentaire était de dire qu'on y gagnerait beaucoup, y compris sur le plan financier. Nous savons aujourd'hui que c'est le contraire qui s'est produit. Il a fallu réajuster tous les services de l'État, les fusionner, y compris en termes d'outils de travail, etc. Ça a été des milliers d'heures de travail perdu et, d'une certaine manière, ça a coûté beaucoup avec des gains lointains et très certainement très improbables. Donc, ce type de réforme, ce n'est pas du tout acquis que ça produise plus de performances ou plus de gains économiques. Il y a encore des acteurs pour porter, des acteurs politiques, y compris sur le plan national, pour porter, par exemple, la solution d'une fusion des deux régions ? En l'État, je n'en vois pas, mais ce qu'a dit Florian Le Teuf tout à l'heure est assez indicatif. C'est-à-dire que je crois que l'enjeu, c'est de pousser les acteurs au cours de la présidentielle à essayer de s'en saisir. La probabilité qu'un acteur national le fasse me paraît faible. Ce ne sera pas un sujet de débat pendant les mois de présidentielle qu'on va connaître ? On peut donner une réponse ici et là lorsque un candidat passe dans la région, mais je ne crois pas que ce soit un thème qui soit porté à l'échelle nationale. Et quand l'État dit hors de question qu'on se saisisse de la question, tant que vous n'êtes pas d'accord entre vous, finalement, c'est une manière d'enterrer le dossier. Exactement, et c'est d'une certaine manière la position de l'État depuis fort longtemps. Non, laisser traîner les choses, laisser durer sans jamais trop intervenir en se disant je ne mets pas le doigt. Dans ce sujet-là, je le sais explosif et comme ça, j'attends, j'attends, j'attends. Et cette mobilisation citoyenne, on voit les images de la manifestation en 2014, l'argument de dire c'est une demande démocratique. C'est un argument qui fait mouche quand même aujourd'hui. C'est ça le changement de registre. Le changement de registre, c'est justement le passage au caractère politique et de dire vous ne pouvez pas refuser l'outil démocratique qui est commun à tous. Et c'est là qu'on voit bien qu'il y a des acteurs qui vont être mis en difficulté. La réponse, par exemple, de Christelle Morancé est compliquée, je pense, à défendre et à entendre parce qu'il est difficile de dire que la régionale s'est faite sur cet objet-là. Elle a été élue sur d'autres objets et donc aujourd'hui, c'est difficile de dire non, je ne veux pas qu'il y ait une prise d'opposition du conseil régional là-dessus. C'est une question fragile. Elle me paraît inéluctable. À partir du moment où une autre région l'a fait, le conseil départemental l'a fait, inéluctablement, la région des Pays de la Loire, à un moment donné, devra se positionner, fût-ce pour dire non très clairement. En quelques secondes, est-ce qu'il y a une porte de sortie ? En l'État, pas tellement, sauf si l'État se bouge, mais la probabilité que l'État agisse est très faible. Donc, on risque de continuer à en parler encore pendant quelques années et vous viendrez sur notre plateau pour nous donner vos éclairages. Merci beaucoup, Arnaud Leclerc, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignant-professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, dans Dimanche en politique, Virginie Charbonneau recevra Franck Louvrier, maire de La Baule et patron des Républicains en Loire-Atlantique, à quelques jours de l'investiture du parti pour la présidentielle. Tout de suite, c'est le journal régional. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 12-13. Très bon dimanche à tous. Tu ne vas pas me présenter comme vice-président de la région.